On trouve de la recherche à l'ISC Paris tout simplement parce que ça permet d'alimenter les cours en contenu académique. C'est également une exigence des organismes d'accréditation au niveau national et international. Et puis ça permet aussi d'apporter un recul sur des problématiques managériales et d'entreprise, donc de les partager avec nos étudiants. La recherche, effectivement, à l'ISC Paris, c'est une recherche qui est très très appliquée puisque déjà on est en sciences de gestion, donc ça c'est un élément important. On va travailler avec des entreprises sur des problématiques qu'elles peuvent nous apporter. C'est trois axes de recherche, ça englobe donc à peu près une trentaine d'enseignants-chercheurs et ça irrigue tous les cours et donc tous les enseignements, quels que soient les programmes, puisque nos enseignants-chercheurs interviennent dans le programme bachelor, le programme grande école et le programme MBA. Donc ça permet effectivement de montrer aux étudiants que la recherche est quelque chose de très appliqué, qui correspond aussi à des besoins d'entreprise et sur lesquels nous on va essayer d'apporter des réponses. Ce qu'on demande à un manager, notamment à un manager qui va sortir d'une école de commerce, c'est d'abord de poser la bonne question avant de trouver la solution. D'étudier un problème sous un angle différent pour ensuite proposer les bons outils. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce recul et d'avoir cette analyse très très exhaustive sur un problème donné. La recherche à l'ISC Paris, elle est intégrée dans nos programmes de formation, notamment en dernière année du programme grande école ou en MBA, puisque les étudiants doivent réaliser un mémoire. Les étudiants qui souhaitent poursuivre après l'ISC Paris en recherche peuvent s'inscrire à l'école doctorale de l'université de Sergi-Pontoise, puisque c'est un partenaire privilégié. Après, ils peuvent donc effectivement devenir enseignants-chercheurs, soit retourner en entreprise. Donc certains peuvent monter leur entreprise, devenir consultants, puisqu'on a aussi de plus en plus de consultants qui ont un doctorat. Sous-titrage Société Radio-Canada